Franck Ferrand vous invite au cœur de l'Histoire sur Europe 1. Demain et après-demain, Ruaï Malmaison va vibrer au son et au rythme des fanfares napoléoniennes et du pas des chevaux. C'est en effet la troisième édition du Jubilé Impérial, une manifestation qui chaque année attire un public plus nombreux. Et Franck Ferrand aussi s'est mis au diapason aujourd'hui. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Nous allons nous plonger dans la belle Malmaison du temps de Joséphine et du premier consul. Je vous raconte tout ça dans un instant. On va se promener finalement aujourd'hui. Et vous avez invité le président du comité scientifique de ce Jubilé Impérial. Et oui, Bernard Chevalier qui connaît tout cela sur le bout des bedouins puisqu'il a pendant des années présidé au destiné du château de Malmaison. Où il avait d'ailleurs reçu notre équipe il y a une dizaine d'années déjà comme le temps passe. Avec lui, nous allons donc flâner sous les beaux ombrages, les belles frondaisons du parc pour bien commencer ce week-end. C'était une vieille idée de Bonaparte que de posséder une maison des champs comme il disait. La seule chose, et il en avait parlé à Bourrienne, son vieil ami Bourrienne. « Renseignez-vous, regardez autour de vous » disait-il « mais je ne veux pas de bien national. » Et ça c'est très intéressant lorsqu'on sait le rôle essentiel qu'a joué le premier consul Bonaparte dans la préservation, dans la consolidation des biens nationaux. Nous essaierons d'en dire un mot tout à l'heure avec Bernard Chevalier. « Si j'y songe », je vous dis ça parce que je sais que certains auditeurs se plaignent des questions que je peux poser en cours de récit et auxquelles les circonstances de l'émission font qu'on finit par ne pas répondre. Une heure, ça passe très vite. Ça passe très vite. Alors, Bonaparte va partir, vous savez, en Italie. Il laisse derrière lui celle qui, évidemment, est la femme de sa vie, cette Joséphine qu'on appelait Rose et qui maintenant se fait appeler, n'est-ce pas Joséphine ? Cette Joséphine Bonaparte qui se renseigne. Pendant un temps, elle songe à acheter la propriété de Croissy, sauf que ça lui rappelle beaucoup de souvenirs qu'elle avait eus avec Barras et avec l'entourage de Barras. Et finalement, par, je ne veux pas rentrer dans tous les détails, mais par un homme d'affaires qui se trouve être justement le maire de Croissy et qui s'appelle Chanorier, elle va découvrir qu'Arveille est en vente un domaine qui, justement, ne fait pas partie des biens nationaux, c'est-à-dire de ces biens saisis à la Révolution qui sont ensuite mis en vente, vous savez. Alors, elle va visiter ce domaine. Elle y passe carrément trois heures pleines, le 4 mars 1799. Et ce qui lui plaît, disons-le, plus que la maison, qui ne lui plaît pas tellement, mais ce n'est pas grave, elle va la faire refaire de fond en comble. Ce qui lui plaît considérablement, c'est ce parc avec ses vieux arbres, avec cette grande étendue, cette terre qui lui paraît tellement pure. Alors, finalement, Joséphine va passer contrat devant notaire pour une somme de 262 500 francs, ce qui, entre parenthèses, pour l'époque est considérable. C'est une somme vraiment très importante. Je ne suis pas persuadé que son mari, en partant, lui avait d'ailleurs donné mandat pour s'endetter dans de telles proportions. Et alors, ce qui est amusant, c'est qu'au moment où elle arrive chez le notaire, on lui dit « Madame, il faut quand même une provision ». Alors, la provision est modeste, elle est de 15 000 francs par rapport à la somme, mais elle n'a rien prévu. Et elle va faire une sorte de petit chantage à celui qui, jusqu'alors, exerce les fonctions de concierge de ce domaine de Malmaison. Ça s'appelle Malmaison parce qu'on dit qu'autrefois, ça aurait été la maladomousse, une de ces maisons, un de ces lieux, une de ces vieilles fermes, tout simplement, où s'étaient réfugiés un certain nombre d'envahisseurs normands. Ça pourrait être, ça pourrait être l'origine de la Malmaison. Bref, elle lui dit « Écoutez, si vous voulez que je vous conserve dans vos fonctions, il faut me prêter de l'argent ». Il va les prêter, les 15 000 francs. L'histoire ne dit pas s'il a été remboursé. Alors, lorsque Bonaparte revient d'Italie, il est à la fois très content de découvrir des lieux qui, somme toute, lui conviennent très bien, mais un peu irrité d'apprendre les sommes qui ont été dépensées et surtout très irrité des sommes qu'on est en train d'engager. Parce que Joséphine n'a rien trouvé de mieux que de recevoir la candidature pour les travaux du plus grand architecte de son temps, c'est-à-dire Fontaine en personne, qui va faire, évidemment, un devis énorme. Alors, finalement, on s'entendra. Le premier consul râle beaucoup, il ronchonne. De temps en temps, il refuse d'ailleurs de payer les dettes de sa femme. Mais fondamentalement, il veut bénéficier d'une belle propriété qui lui permet, entre parenthèses, d'un coup de cheval, comme il disait, de quitter le centre de Paris et d'être très vite à la campagne, où il va prendre peu à peu l'habitude de venir passer les fins de semaine. Il arrive généralement à la mi-journée du samedi, il est là pour la soirée du samedi, tout le dimanche, et il ne repart pour Paris que dans l'après-midi du lundi. C'est en quelque sorte l'ancêtre de nos actuels week-ends, si l'on veut, que Bonaparte est en train de mettre en vogue. Entre parenthèses, Thalerand l'a prévenu sur l'ampleur des dettes de Joséphine, qui s'élève à 1 200 000 francs, c'est-à-dire 1 200 000, vous imaginez. Alors certes, il y a eu la forte dévaluation, le directoire est passé par là, mais enfin ça reste quand même une somme importante. Et Joséphine n'accepte finalement d'avouer à son mari que 600 000 francs de dépense. La moitié. Et déjà, il trouve ça considérable. Alors des travaux très importants vont être menés, sur lesquels nous aurons tout à l'heure l'occasion de revenir avec Bernard Chevalier. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que très vite, ces fins de semaine à la Malmaison deviennent des moments d'élection, des moments extrêmement agréables, grâce notamment aux fameuses aides de camp, vous savez, qui arrivent avec tout leur entrain. Les Murat, les Loristons, les Duroc, les Le Marois, qui sont là et qui animent les soirées de Malmaison. Les jeunes frères de Napoléon, bien sûr, vont venir aussi assez vite. Ses sœurs, à l'époque, qui sont mariées, qui vivent loin, sont moins souvent à Malmaison. Quoique, les plus jeunes, qui actuellement suivent les leçons de Madame Campan à Saint-Germain, dans cette maison de la Légion d'Honneur, qui n'est pas encore constituée à l'époque, mais enfin c'est l'ancêtre de la maison de la Légion d'Honneur, vont venir, elles aussi, apporter leur gaieté, leur fraîcheur, leur jeunesse à ces après-midi merveilleuses de la Malmaison. Alors, à quoi ressemble une journée du consul à cette époque à la Malmaison ? Il se lève tôt, il se promène en compagnie du régisseur le matin. Alors, il vérifie tout, vous voyez, il va voir jusqu'au jardin potager. Tout le n'intéresse, bien entendu. On ne pouvait pas empêcher un stratège d'avoir quelques habitudes, bien entendu. Il déjeune seul, ce qui fait que généralement, il laisse Joséphine et Hortense, d'ailleurs, sa fille, présider le déjeuner. Quant au dîner, il a lieu très tard. Tous les repas se sont beaucoup, beaucoup déplacés depuis le milieu du XVIIIe siècle. Et donc, le dîner, ce qu'on appelait le dîner, qui autrefois était le repas de 13 heures, est maintenant servi à Malmaison vers 18h, 18h30. Alors là, c'est un grand dîner, généralement très joyeux, très agréable, qui est suivi d'une partie... Alors, quand il fait beau, on dîne dehors, carrément, on installe les tables sur les pelouses et ensuite, on joue aux jeux de mailles, à Colin Maillard ou que sais-je. Et puis, quand il fait moins beau, on joue aux cartes, on joue aux whist, notamment, etc. Et il arrive, dit-on, que le soir, lorsque, notamment, la saison s'y prête et qu'on a fait du feu dans les cheminées, le premier consul se met à raconter lui-même ses campagnes, etc. Les gens se mettent autour. Et moi, ça me rappelle, ça, pardon de vous raconter mes petits souvenirs personnels, mais ça me rappelle, lorsque j'étais enfant, que j'allais au musée Grévin, je me rappelle mon émerveillement devant toute une grande scène reconstituée en figure de cire, vous savez, où l'on voyait le grand salon de Malmaison, enfin la salle de bal, avec toute cette joyeuse compagnie. Ça me faisait rêver. Et c'est peut-être par là qu'est venu mon goût, mon intérêt si particulier pour le Premier Empire. Cet après-midi, Franck Ferrand, une fois n'est pas coutume, vous nous emmenez au cœur de l'histoire d'une demeure, et pas n'importe quelle demeure, celle de Malmaison, la demeure choisie par Joséphine Bonaparte. Alors, vous nous avez dit qu'elle l'avait acheté, mais qu'elle voulait tout refaire. Et justement, comment elle l'a changé, cette maison ? Quel style elle lui a donné ? Un style directoire. Alors là, je crois que le mot n'est pas trop fort. Si vous cherchez à essayer de définir ce qu'on appelle le style directoire, allez à Malmaison, grosso modo, vous y verrez toutes ces petites, d'abord ces fresques pompéiennes, vous y verrez ces berceaux, ces colonnettes, etc. Enfin, tout ce qui fait le charme, toutes les palmettes, etc. Le charme de ce style directoire, mis à la mode par les grands architectes dont je parlais tout à l'heure. Je vous ai parlé de Fontaine, il faudrait parler de son confrère Persier aussi. Persier et Fontaine sont relativement inséparables. Ils vont être à l'origine de ce qu'on appellera bientôt le style empire. On n'y est pas encore tout à fait à ce moment-là. Et puis, dites-vous que Joséphine est un véritable mécène. C'est une amie d'Alexandre Lenoir, j'ai eu l'occasion de vous en parler plusieurs fois. Elle protège des peintres comme Isabelle, bien sûr, comme le peintre d'histoire, Fleury Richard. Vous savez qu'il va être à l'origine, la toute première origine de ce qu'un jour on appellera la peinture troubadour. Elle a comme ça des protégés, un peintre floral, bien entendu, redouté, qui dans la gigantesque serre qu'elle fera bientôt bâtir dans les jardins même de Malmaison, va trouver un certain nombre d'espécimens qu'il peint tellement et qu'il immortalise, vous savez, avec un sens incroyable du réalisme, un raffinement. Il y a chez Joséphine un véritable art de vivre. Je vous dirai tout à l'heure quel était son train de vie, vous allez mieux comprendre, mais c'est quelqu'un qui, autour d'elle, s'est créé une forme d'harmonie. Elle va consacrer beaucoup de temps à la maison, vous l'aurez compris, mais aussi, bien entendu, peut-être d'abord et avant tout, au jardin. Des jardins qui sont conçus pour ce qu'ils sont à l'époque, c'est-à-dire un jardin, c'est d'abord du terrassement, c'est de l'architecture avec des fabriques, des pavillons. On parlera du Temple de l'Amour, tout à l'heure, qui est un des vestiges de ces jolis jardins de Joséphine. Et puis, elle s'intéresse à la botanique, vous savez que c'était une de ses passions. Est-ce qu'on peut d'ailleurs tellement parler de passion lorsqu'on parle de Joséphine Bonaparte ? J'en suis pas tout à fait convaincu, mais toujours est-il que c'était un centre d'intérêt pour elle. Alors, le temps va passer, bien entendu, et vous savez qu'on se rapproche terriblement. On se rapproche, alors il y a l'Empire d'abord, c'est-à-dire que l'épouse du premier consul devient carrément l'impératrice Joséphine, s'il vous plaît. On a un peu moins le temps, l'Empereur a un peu moins le temps de se rendre à la Malmaison. C'est l'époque des grandes coalitions, sont toutes ces guerres en Europe, etc. Elle, en revanche, y vit beaucoup, y vit de plus en plus. Elle en a fait véritablement son lieu d'élection. Elle est l'impératrice, mais c'est une impératrice d'autant plus fragile qu'elle n'a pas pu, vous le savez, donner d'enfant à l'Empereur. Elle a eu deux enfants, Eugène, bien sûr, et Hortense, mais avec son premier mari, le vicomte de Beauharnais. Aujourd'hui, elle ne donne pas d'enfant à l'Empereur. Et comme lui, en revanche, va avoir coup sur coup deux fils naturels, évidemment, ça lui donne des idées. Il se dit que, puisque désormais il a instauré un régime monarchique et fondé ce qui doit être une dynastie, il lui faut des héritiers. Et donc, Bonaparte devenu Napoléon, l'empereur, sa majesté, l'empereur, Napoléon Ier, va vouloir une épouse, si possible appartenant à l'une des grandes familles régnantes d'Europe, qui pourra lui donner la descendance à laquelle il prétend que la France a droit. Et donc, ça va être la terrible décision de cet automne 1809. Ça aussi, j'ai souvent eu l'occasion de vous raconter ça. La scène terrible de Fontainebleau, les pleurs, les cris et les jérémiades de Joséphine. Et en même temps, l'amour de Napoléon, qui se sépare de son épouse, à grand regret qu'il va en faire une impératrice douairière. Il va essayer de l'entourer de tous les avantages possibles et de tous les honneurs possibles et imaginables. Il n'empêche qu'elle n'est plus l'impératrice en titre. L'archiduchesse d'Autriche, Marie-Louise, va bientôt la remplacer sur le trône. Et donner enfin à l'empereur ce fameux héritier qui l'attendait, le roi de Rome. Alors, évidemment, pour Joséphine, c'est un moment d'une grande tristesse. Elle se retire où, d'après vous ? Où est-ce que sa petite voiture qui s'appelle l'Opale, si je ne m'abuse, l'emmène lorsqu'elle quitte les Tuileries ? À Malmaison. À Malmaison, où l'empereur vient lui rendre visite, d'ailleurs, le 18 décembre. Et puis alors, le jour de Noël, c'est elle qui ira rendre visite à l'empereur qui, pour la circonstance, et lui-même se trouvant très très malheureux, est allé se réfugier au Grand Trianon, réaménagé pour sa mère. Madame Mère n'en avait pas voulu. Toujours est-il que Joséphine s'installe à Malmaison. Et puis, dans ce château de Navarre, dont nous avons eu l'occasion de vous parler déjà, ce château qui se trouvait du côté d'Evreux. Il n'empêche qu'aux yeux de l'Europe entière, et vous imaginez bien qu'elle est, certes, la mère du prince Eugène et de la reine Hortense, reine de Hollande, la femme de Louis Bonaparte. Elle est une figure royale, elle est une figure importante, Joséphine. Les gens la plaignent, paradoxalement. Et quand on pense à Joséphine et quand on l'imagine, c'est évidemment dans le somptueux décor de Malmaison qu'on l'imagine. Alors, et quelle était sa vie à Malmaison ? Oh, une vie, disons-le, relativement terne, même si, inutile de vous dire que les dépenses n'ont pas diminué. Ça prend des proportions assez phénoménales. On sait, par exemple, que l'impératrice désormais de Werrières fait une consommation extravagante de rouge pour les joues, je cite Louis Madeleine, pour l'année 1808, 3348 francs, en ne relevant que les factures des deux parfumeurs accréditées. Mais en fait, on sait qu'elle avait 4 ou 5 parfumeurs au total. Et puis, il y a aussi le blanc, bien entendu. D'ailleurs, vous savez que Napoléon détestait ça. Ah bon ? Oui, oui, il se mettait en colère lorsqu'il la voyait. Vous allez donc jouer la comtesse d'Escarbanias, lui dit-il un jour. Et elle s'en moquait elle-même. Elle disait, voyez, quand le blanc commençait à s'écailler un peu, elle disait, voyez, j'aimais farine. Tous les 15 jours, moyennant des gages de 1200 francs par an, un pédicure, qui est un Allemand, il s'appelle Tobias Kvind, vient s'occuper des pieds de l'ex-impératrice. On pourrait vous parler de son trousseau, si je puis dire. Elle possède 399 chemises brodées dans l'inventaire de 1810. Ça, c'est un domaine qu'a étudié, évidemment, Bernard Chevalier. Ça fait rêver. Pour la semaine du 25 mars au 1er avril, on voit qu'elle utilise 18 chemises, dont une de baignoire, le double de mouchoirs. 87 mouchoirs, d'ailleurs, ont été remis à la blanchisseuse le 18 janvier 1810. C'est amusant d'entrer comme ça dans les comptes de la maison, parce qu'on voit sur quels pieds elle vit. 676 robes pour la seule année 1809. Sans parler des 202 robes d'intérieur en Baptiste et Mousseline. Mais c'est pour se remettre de la rupture, peut-être. C'est pour se consoler. Elle dépense frénétiquement. 524 paires de chaussures commandées pour Joséphine en 1809. Mais il faut savoir que pour l'exercice précédent, il lui en restait quand même 265 paires. Il semblerait d'ailleurs qu'en 1811, si l'on en croit les travaux qui ont été faits à partir des fameux inventaires, elle posséderait 980 paires de chaussures. On peut dire que Jackie Kennedy ou Imelda Marcos sont largement dépassés. Bref, vous voyez le train de vie de l'impératrice à Malmaison. Est-ce que pour autant elle est heureuse ? Oh non, mon Dieu, non, pas du tout. C'est un très beau château, une magnifique demeure qui nous ouvre les portes cet après-midi. La demeure de Malmaison, propriété de Joséphine Bonaparte, qu'elle a elle-même choisi, qu'elle a elle-même décoré. Et finalement, cette maison, elle abrite la solitude de Joséphine. Eh oui, la solitude de Joséphine qui va être singulièrement troublée avec les événements qui se précipitent. Depuis la campagne de Russie en 1812, tout va mal pour Napoléon. Vous savez que l'Empire est chancelant. Il va y avoir la fameuse campagne de France. Et à l'issue de cette campagne, Napoléon se retrouve piégé, si je puis dire, dans Fontainebleau. Ce sera l'abdication, le départ pour l'île d'Elbe. Sauf que, dans cette même saison printanière de 1814, les alliés sont là maintenant, ils sont à Paris. Et que fait-on lorsqu'on est tsar de Russie, lorsqu'on est roi de Prusse, etc. Eh bien, on va rendre visite à l'ex-impératrice Joséphine. Encore une fois, n'oublions pas qu'elle est toujours la mère du prince Eugène et de la reine Hortense. On va lui rendre visite à Malmaison. Et c'est ainsi qu'elle reçoit notamment le tsar Alexandre, qui se trouve être un de ceux qui lui font la cour la plus assidue. Le tsar est extrêmement aimable avec elle. Il lui présente toute sa famille, ses jeunes frères, les grands ducs, etc. Et il exprime l'envie d'aller visiter une des demeures à la disposition de Joséphine et d'Hortense. En l'occurrence, c'est le château de Saint-Leu, dont on parlera un petit peu plus tard, en 1830, pour le célèbre assassinat du dernier prince de Condé. Mais ça, c'est autre chose. Et elle décide donc d'accompagner le tsar à Saint-Leu. Sauf que c'est un jour très plus vieux. Il fait un temps épouvantable. Elle prend froid. Elle n'est pas bien. Elle va s'aliter en rentrant. Elle avait prévu de donner un grand dîner, c'est-à-dire un de ses grands repas qu'on donnait vers 18h, pour le tsar le surlendemain. Sauf qu'en fait, le dîner en question doit être annulé. L'impératrice est alitée. Elle va très mal. Et on comprend très vite qu'elle est victime d'une angine de poitrine. Là, le diagnostic des médecins est effrayant. D'ailleurs, l'empereur, le tsar, lui-même lui a envoyé son propre médecin, qui ne pourra rien faire. Et on va voir le 29 mai, jour de la Pentecôte, et l'impératrice recevoir, Eugène et Hortense recevoir ses enfants pour la dernière fois. Elle essaie de leur parler. Elle n'arrive même pas à s'exprimer. Il faut imaginer tout ça dans la célèbre chambre que vous avez vue, forcément, si vous êtes allé à Malmaison ou que vous verrez bientôt si vous vous y rendez, ne serait-ce que ce week-end. Vous verrez cette merveilleuse chambre avec ce grand lit à cygne doré, avec ses grandes tentures pourpres. C'est un endroit absolument magnifique. Et c'est là que l'impératrice va rendre son dernier jour. Et l'ironie de l'histoire veut que Napoléon ne va pas rester à l'île d'Elbe. Vous savez, il va bientôt débarquer à Golfe-Juan et remonter, remonter, n'est-ce pas ? Jusqu'à reprendre son fauteuil aux tuileries. C'est ce qu'on appelle les 100 jours. Et pendant les 100 jours, alors que celle qui avait été la femme de sa vie a maintenant disparu depuis presque un an, Napoléon va se rendre comme en pèlerinage, en quelque sorte, à Malmaison. Il n'arrive pas à s'extirper de cette propriété où il a vécu peut-être les heures les plus heureuses de sa vie. Et il va dire à ceux qui l'entourent, alors qu'il remonte dans sa voiture, les yeux pleins de larmes, « Oh, comme tous ces lieux me la rappellent, je ne puis me persuader qu'elle ne soit plus ici. » Bonjour Bernard Chevalier. Bonjour. Tout ce que nous venons d'évoquer, cette promenade dans le temps et dans l'espace, si je puis dire, vous l'avez faite, vous, pendant des années, cette promenade. Vous étiez à pied d'œuvre. Vous avez partagé l'intimité de l'impératrice. Oui, j'aimais plus de chance qu'elle. J'y ai vécu 30 ans alors qu'elle n'y a vécu 15 ans. Le double. Le double, oui, absolument. C'est vrai que je vis avec Joséphine depuis 30 ans maintenant et que nous formons un couple inséparable. Et est-elle une compagne agréable ? Absolument. Quand on la connaît bien, c'était quelqu'un qui vraiment avait beaucoup de force de caractère, sous des apparences un peu légères et frivoles. C'est une espèce de dissimulation qu'elle faisait et qui lui permettait comme ça de tromper son monde. Puisqu'un jour Napoléon lui dit « Mais pourquoi tu dis toujours non ? » Et au bout d'un moment, elle dit « Oui, parce que ça me laisse le temps de réfléchir. » Oui, voilà. Il y avait un petit côté quand même indolent, pour ne pas dire quasi-lymphatique, chez celle qui était née aux îles. Après tout, elle était née à la Martinique, Joséphine. Oui, peut-être, mais c'est une femme de caractère et de force, au point qu'elle suivait Napoléon partout. Et quand elle avait elle-même ses espions aux tuileries, et quand elle savait que l'empereur partait en campagne, et bien le matin, à 4h du matin, Napoléon la trouvait dans sa voiture. Ah oui. Donc elle avait quand même, si je puis dire, la tête sur les épaules. Oui, absolument. Et Napoléon lui disait « Mais il est migraine. Je n'aurai pas de migraine », disait-elle. C'est quand même un personnage. Qu'est-ce que vous pensez, puisque je parlais de la Martinique, ce sera juste une petite parenthèse, puisque nous allons revenir bientôt à Malmaison. Mais vous dites « La Malmaison » ou « Malmaison » d'ailleurs ? Non. Géographiquement, sur les cartes, c'est « La Malmaison ». Mais comme sous l'Empire, on parlait du palais impérial de Malmaison, on a enlevé l'article et le musée n'a pas d'article actuellement. Voilà, le musée dit « Le château de Malmaison ». C'est le musée du château de Malmaison. Mais le lieu dit « La Malmaison ». Et le lieu, c'est « La Malmaison ». Donc les deux sont vrais, d'une certaine manière. Qu'est-ce que vous pensez de toutes ces polémiques à la Martinique, sur la statue de Joséphine, sur son déboulonnage éventuel, ou son reboulonnage ? Je crois qu'on ne verra pas la tête de Sitot sur le corps de Joséphine. Cette chose a été faite dans les années 1990. Cette chose, c'est-à-dire qu'on a décapité la statue ? On a décapité la statue, oui. Comme nous avons à Bois-Préau la même statue à Bois-Préau, nous avons fait une copie de la tête que j'avais amenée un jour à Fort-de-France. Et elle n'a pas été remise sur place, parce qu'Aimé Césaire m'a dit « Si on la remet, elle sera à nouveau coupée très rapidement ». Et maintenant, il y a de la peinture rouge, en plus, autour du coup de Joséphine. Nous sommes au cœur de l'histoire de Joséphine et de sa demeure, le château de Malmaison. Avec votre invité, Franck, vous recevez cet après-midi Bernard Chevalier, c'est l'ancien directeur du musée du château de Malmaison, président du comité scientifique du Jubilé impérial. Et ce Jubilé impérial, la troisième édition, à Rueil-Malmaison, c'est ce week-end à partir de demain et dimanche. Qu'est-ce qui est prévu d'ailleurs ? Quelles sont les festivités prévues, Bernard Chevalier ? Ça va être extrêmement important. Et d'année en année, le Jubilé prend de l'ampleur. Avec encore plus de cavaliers, il y aura une grande parade, qui va être un des moments importants dans la rue principale de Rueil. Il y aura aussi la reconstitution de l'entrevue de Tilsit entre l'empereur Napoléon et l'empereur Alexandre, qui ont été remontés sur les temps de Saint-Cucufa. Plus les bivouacs, les fêtes pour les gens. Nous accueillons en moyenne à chaque Jubilé entre 60 et 70 000 personnes en deux jours. Vous avez remarqué, Bernard Chevalier, que nous avons été très bons élèves avec Anissa. Vous nous avez dit en vous assayant dans ce studio, alors j'espère que vous n'avez pas parlé de Joséphine de Beauharnais, parce que c'est soit Rose Taché de la Pagerie, devenue vicomtesse de Beauharnais, soit Joséphine Bonaparte. Ce que nous avons dit. C'est très bien, je l'ai noté. D'ailleurs, elle-même n'aurait pas compris qu'on l'appelle Joséphine de Beauharnais. Évidemment, il y a comme un anachronisme. Elle était née donc Taché de la Pagerie. Quand vient-elle en métropole ? Quand arrive-t-elle en France ? À l'âge de 16 ans, elle vient en France pour épouser Alexandre de Beauharnais, qu'elle ne connaît évidemment pas. Ce sont des mariages arrangés, comme on faisait à la fin du 18e siècle. Lui-même était née à la Martinique. Oui, absolument, parce que c'était le fils du gouverneur de la Martinique, dont la maîtresse était la tante de Joséphine. Voilà, donc tout ce monde-là se connaissait très bien. Lui, c'est un charmant garçon. Elle est une charmante jeune fille. Ça devrait être un mariage magnifique. Et c'est une catastrophe. Que s'est-il passé, en fait ? C'est une jeune fille qui débarque à l'âge de 16 ans, qui n'a pas beaucoup connu la vie, alors qu'Alexandre, lui, est déjà considéré comme le plus beau danseur de Paris. Il a une maîtresse, un enfant naturel. Il va très vite la laisser un peu tomber, disons les choses, non ? Oui, d'ailleurs, il va trouver qu'elle n'est pas assez intelligente, pas assez instruite. Surtout pas instruite. On dit qu'il avait honte d'elle en société, en fait. Oui, mais il a très vite rattrapé quand elle était devenue impératrice. Oui, c'est vrai. Et il lui a reproché que Hortense n'était pas son propre fils, parce que la maîtresse d'Alexandre lui avait mis dans la tête qu'il manquait huit jours sur les neuf mois nécessaires. Donc il s'était dit, ça n'est même pas ma fille. Absolument. Donc, en tout cas, ce ménage va de mal en pis. Il va y avoir une demande de séparation, prononcée devant le Châtelet de Paris. Donc ça, c'est encore avant la Révolution. Joséphine retourne à la Martinique. Quel a été l'accueil aux Trois-Ilais lorsqu'elle est rentrée ? Déjà, il faut dire que la séparation était faite autour du mari. Ce qui prouve quand même quelque chose. Elle est retournée en 1788 à la Martinique pour essayer de toucher la dot que son père avait promise, mais qu'il n'avait pas versée. Et elle est restée deux ans avec la petite Hortense jusqu'au moment de la Révolution en 90. Et pourquoi rentre-t-elle en pleine tourmente révolutionnaire, la voilà de nouveau à Paris ? Parce que la Révolution commence dans les Antilles. Et tous les Noirs se sont révoltés. Elle fuit fort de France sous les tirs des révoltés pour aller à Paris. Elle sait que ça a commencé à Paris, mais elle ne sait pas exactement ce qui s'y passe. Et voilà, bien sûr. Et donc, à Paris, ça va être de pire en pire, si je puis dire, jusqu'à son incarcération. Alors, il y a cette longue période où elle est au Carme, jusqu'au jour où on lui fait signe que Robespierre est mort. Ça, c'est Termidor. Elle va donc faire partie de celles qui, avec Mme Tallien, avec d'autres, sont sauvées par le gong, d'une certaine manière, ne sont jamais montées dans la charrette des condamnés et vont profiter pleinement de la vie retrouvée sous un régime qu'on appellera bientôt le Directoire. Oui, absolument. C'est une des égéries. C'est une des égéries. Des égéries aussi. Oui, aussi. C'est une des égéries du Directoire. Mais on oublie aussi que parmi ces dames, il y avait Mme Ré Camillé. Au-delà de tout soupçon. On parle toujours de Mme Tallien et de Joséphine. Barras avait besoin d'être entourée de jolies femmes, une espèce de cours qu'il avait créées, sans pour cela qu'il les ait... Est-ce que vous êtes en train de défendre la vertu de Joséphine ? Non, avec Barras, je le pense. Avec d'autres, non. Mais on n'est pas certain que Barras ait vraiment, j'allais dire, rencontré ces dames d'une manière intime. Vous aurez remarqué que j'ai chaussé mes bottes de cette lieu, mais c'est que je veux arriver assez vite à Malmaison, bien sûr. Va avoir lieu la rencontre de la vie de Joséphine, qui a donc, on l'a compris, bien et beaucoup vécu déjà. Elle a eu ce mariage malheureux, pas mal d'amants, ses tourmentes révolutionnaires, cette longue et terrible incarcération, la vie à Céleste du Directoire. Et voilà qu'elle rencontre ce petit général. Enfin, je dis petit général, il est quand même le patron des forces de l'intérieur. Au moment où elle le rencontre, c'est quand même pas n'importe qui. En fait, elle s'était dit, je suis veuve, j'ai deux enfants relativement jeunes, on dirait maintenant des pré-ados, donc il me faut quelqu'un, un protecteur, un mari, et plutôt un militaire comme son précédent mari. Donc elle regarde autour d'elle, elle voit ce jeune Corse qui est complètement amoureux, fou d'elle, elle se dit, pourquoi pas celui-là plutôt qu'un autre ? Donc allons-y. Elle tombe dans les raies de Joséphine et Napoléon tombe complètement amoureux. La première lettre qu'on a, c'est « Je me réveille plein de toi ». Alors elle lui a complètement fait tourner la tête. Il ne faut pas oublier qu'il y a l'âme d'un romancier, pour ne pas dire d'un romantique chez ce jeune général. Il est un amant de tête, si l'on peut dire. Il tombe fou amoureux de cette Joséphine qui est nettement plus âgée que lui. Oui, bien sûr. Elle a six ans de plus que lui. Elle connaît la vie et elle sait comment y faire. Alors évidemment, très peu de temps après le mariage, elle prend un amant. Un mariage civil, précisons-le. Un mariage civil, oui. Parce qu'au moment du sacre, ça va faire d'ailleurs un scandale terrible. Elle sera obligée de se jeter au pied du pape pour lui avouer qu'elle n'a jamais été mariée religieusement. Je pense qu'elle y avait songé avant, de façon à avoir un certificat de mariage religieux qu'elle a toujours gardé très précieusement par de Verzel et qui est maintenant récemment passé en vente. Oui, d'ailleurs, absolument. Ce certificat, pour elle, était une forme de garantie. Absolument. Pour ne pas dire de sauf-cru. Oui, bien sûr. À un moment où les choses auraient pu devenir dangereuses pour elle, elle était quand même une femme de tête, en même temps, on l'a compris. Alors, ce qui est un peu pénible dans cette histoire, disons-le, je ne sais pas comment vous allez prendre la chose, mais pendant la campagne d'Italie, lorsqu'elle va même rejoindre son mari à Milan, elle est accompagnée de son propre amant quand même. Oui, mais ça ne la gênait pas du tout. En fait, elle agit en aristocrate dans sa région. Hippolyte Charles. Hippolyte Charles l'amusait parce qu'à Lambour, beaucoup plus drôle que son mari, ça n'était pas très difficile. Et c'est vrai qu'elle est restée avec Hippolyte Charles de 96 à 99 pendant trois ans. Il a été vraiment l'ami de cœur et de corps de Joséphine. Comment le général Bonaparte vit-il ce cocufiage, si je puis dire ? Au début, il n'était pas informé. Je pense que le voile s'est déchiré pendant la campagne d'Égypte où il a appris et il avait dit d'ailleurs au retour d'Égypte, je divorce immédiatement. Et ce n'est pas ce qu'il a fait du tout ? Non, parce qu'elle était maligne. Quand elle est arrivée, rue de la Victoire, elle a trouvé ses bagages sur le trottoir, elle a pleuré, tambouriné à la porte, Napoléon résistait et alors là, il a eu l'idée de faire venir ses deux enfants qui ont supplié Bonaparte qui n'a pas su résister, qui a ouvert la porte. Les enfants et la maison, généralement, ce sont deux bons arguments pour cimenter les couples. En l'occurrence, la maison, nous y venons dans un instant, c'est la fameuse Malmaison. Cet après-midi, nous sommes au cœur de l'histoire d'une demeure et de sa propriétaire, le château de Malmaison qui appartenait à Joséphine, la première épouse de Napoléon Bonaparte. Et pour aller plus loin, pour visiter cette demeure, vous recevez aujourd'hui, Franck Ferrand, Bernard Chevalier, il est ancien directeur du musée du château de Malmaison et président du comité scientifique du Jubilé impérial. Alors, parlons de ce domaine de Malmaison. Donc, vous nous dites, c'est le lieu dit La Malmaison, mais le domaine a pris sous l'Empire le nom de Malmaison sans article. Quel était l'état de la demeure au moment où la visite Joséphine pour la première fois ? Lorsqu'il visite Malmaison en 1799, il appartient au Le Couteux du Mollet qui n'y réside guère parce qu'ils habitent plutôt à main sur l'eau. Je lis ça, les Le Couteux du Mollet, c'est le nom des propriétaires. C'est le nom des propriétaires. Je ne sais pas si c'est affaire avec Monsieur du Mollet. On pourrait l'imaginer, là. On peut l'imaginer. C'est une famille d'origine normande de banquiers et Madame du Mollet a des exigences assez importantes auxquelles Joséphine ne tient pas à souscrire. Et nous avons par chance conservé la correspondance entre les deux dames. La vendresse, c'est celle qu'ils voulaient acquérir. Et un des arguments de Madame du Mollet, c'est de dire Malmaison est à une demi-heure de Paris. On en rêverait. Oui, c'est-à-dire que ça, c'est quand même très pratique. Une demi-heure en voiture. Je crois qu'à cheval au galop, on va même encore plus vite. C'est plutôt de l'ordre de 20 minutes. C'est quand même, c'est quasiment à la porte même de Paris. A l'époque, c'est un peu plus loin que ça n'est aujourd'hui, par définition. Paris est plus resserré qu'aujourd'hui. Et il y trouvait un avantage, c'est que ses deux enfants étaient à Saint-Germain-en-Laye. L'un chez Madame Campan, l'autre chez Marc Dermot. Et que finalement, elle avait à la fois des enfants de Saint-Germain sur Malmaison et Malmaison-Paris en Ariane-Temps. Oui. Elle va s'enticher de cette maison. C'est son grand projet. Ça fait peut-être partie, disais-je, de la stratégie qu'elle déploie pour garder le général Bonaparte devenu un personnage très important dans ses raies. Il est le premier consul. Elle devient, elle, très vite, la première dame de France. C'est la consulesse. C'est la consulesse. C'est pas très beau. Je ne connaissais pas le terme, vous voyez. Non, mais il existait. Il existe. Et je pense qu'elle a dû inventer ce rôle de première dame. Parce qu'auparavant, c'était les souveraines. Oui, bien sûr. Bon. Et là, dès 1797, les ennemis, les Autrichiens, ont reconnu qu'elle avait un rôle important. Au point que l'ambassadeur d'Autriche lui fait offrir des chevaux venant directement de l'empereur François. C'est quand même un rôle très important qu'elle a dû créer. C'est un peu la première première dame de France. Oui. Et cette première dame joue parfaitement bien son rôle. Dans les trois domaines qui sont habituellement ceux de la première dame. D'abord, les fêtes et les plaisirs autour du chef de l'État. Donc ça, on va y venir dans un instant. D'autre part, les charités. Ce qu'on a tendance à oublier, car elle était très généreuse. Elle donne beaucoup autour d'elle. Oui, elle donne beaucoup. Napoléon, à Sainte-Hélène, disait que c'était facile pour elle. Elle puissait dans le sac. Oui, ce qui n'est pas entièrement faux. Elle avait beaucoup de gens pensionnés. Entre autres, une petite curiosité, elle pensionnait Mme Poitrine, qui était l'ancienne nourrice du Dauphin, futur Louis XVII. Oui, elle avait beaucoup de cœur, cette Joséphine, incontestablement. Elle servait un peu aussi peut-être de trait d'union avec la société de l'ancienne France, tellement meurtrie par la Révolution française. Et puis donc, vous parliez de pension. Troisième dimension, généralement admise lorsqu'on parle d'une première dame, celle du mécénat. Elle s'entoure d'artistes et elle le fait par goût, pour ne pas dire par passion. Je n'ai pas cité David tout à l'heure, mais il en fait partie de ceux qu'elle soutient. Oui, elle en avait un tableau d'ailleurs dans sa collection. C'est vrai que c'est un peu une première en France, d'avoir quelqu'un, la première dame de France, qui collectionne. Marie-Antoinette n'avait pas de collection de peinture, par exemple. Oui, bien sûr. Elle avait quand même une première peintre. Oui. À la Palais-Écosterne, si je ne m'abuse. Mais enfin, c'est vrai qu'elle n'avait pas du tout ce mécénat général de l'impératrice Joséphine, qui est très dépensière pour ses effets personnels. Je crois que ça, tout le monde l'aura compris. Entre le nombre de robes et le nombre de chaussures, c'est complètement extravagant. Mais elle était aussi très généreuse pour protéger les artistes, protéger les savants, les géographes et donc les botanistes. Puisque ça, est-ce qu'on peut dire que c'était sa passion, somme toute, c'était son plaisir ? Oui, je pense que c'était vraiment passionné, puisque les professeurs du Muséum du Saint-Naturel, après sa mort, ont décrit au prince Eugène qu'elle était quasiment l'une des leurs. Il y avait une correspondance entre elles. Elle connaissait les noms des plantes en latin, en français, au point d'énerver un petit peu son entourage, qui était obligée d'aller en laisser chaud, de suivre l'impératrice. Elle est la première qui, en France, va créer de nouvelles variétés, enfin, va accompagner la création de nouvelles variétés de roses. Par exemple, ça ne se faisait pas, ça. Mais il n'y a pas que les roses. Il y a 200 plantes nouvelles qui ont choisi pour la première fois en France la Malmaison. Le phlox, le dahlia, le manolia, des plantes qui sont communes maintenant. Et qui ont été acclimatées par l'impératrice elle-même. Enfin, je dis l'impératrice en allant un tout petit peu vite en besogne. Pour l'instant, elle n'est toujours que la consulesse, comme vous disiez. Une consulesse qui organise presque chaque fin de semaine, lorsque, en tout cas, le premier consul est en France, elle organise des soirées, des réceptions, du bon temps. C'est finalement le peu de bon temps que Napoléon aura pris dans sa vie. C'est vrai. Et n'oubliez pas qu'il y avait un théâtre aussi. Un théâtre fondamental. Oui, très, très important. De deux à trois cents places, dans lesquelles il y avait deux types de... Alors, la Bourrienne joue un rôle, là, pour le coup. Oui, il y a deux types de spectacles. Les comédiens ou l'opéra de Paris qu'on invite pour des spectacles officiels. Et puis, la comédie de salon. Alors, contrairement à Marie-Antoinette, elle avait compris la leçon. Elle ne montait pas. Elle ne joue pas, non. Jamais. Elle regarde. Par contre, Hortense, Gênes, Lauriston, Bourrienne, tous ces gens-là montaient sur les planches. Ils oublient leur texte régulièrement, ce qui fait ricanner l'empereur. On dit que Bourrienne, un jour, a dit, puisque c'est ainsi, je ne jouerai plus. Et que Napoléon s'est quasiment mis à genoux pour lui dire, écoutez, soyez gentils, c'est le seul plaisir que j'ai à Malmaison. Absolument. Il dit, allons, Bourrienne, vous avez tant de mémoire. Levez-vous plus matin. Et on s'amusait, somme toute. Oui, c'est une compagnie très jeune, il faut le dire encore à cette époque. La plus vieille était Madame Merck avec 45 ans. C'est ça, ce sont des jeunes gens. Oui, ils ont autour de 30 ans, parfois. Et on s'amuse beaucoup, mais sous le consulat. Oui, sous le consulat. Alors, que se passe-t-il avec l'Empire ? Comment se fait-il que les pourpres et les ors de l'Empire viennent littéralement étouffer les fêtes de Malmaison ? Que s'est-il passé ? Napoléon a pris conscience qu'il était quelqu'un d'autre. En devenant empereur des Français, créant une nouvelle dynastie, il ne pouvait plus se permettre d'être comme ça, comme un gamin sautant l'habit pour aller jouer sur la pelouse. C'était plus possible. Est-ce qu'elle-même, Joséphine, a été brimée, si je puis dire, par sa nouvelle position d'impératrice, dont elle était par ailleurs très fière, il faut dire ? Je crois qu'elle l'a acceptée. Et qu'elle était un pion important dans la politique de Napoléon. D'ailleurs, toute la cour a été absolument surprise de voir avec quelle aisance elle avait endossé ses habits d'impératrice. Comme si elle avait été complètement éduquée pour ça. Mais alors, cette maison, cette demeure de Malmaison, qui était tellement idéale pour abriter les week-ends, si vous me passez l'expression, du couple consulaire, d'un seul coup, devient un peu étriqué pour l'Empire. Déjà, Napoléon, lorsqu'il avait découvert les décors de sa bibliothèque, avait dit « Oh, ça ressemble à une sacristie ». Ce n'est pas très gentil, ça, déjà. C'est-à-dire qu'à partir du moment du consulat à vie, en 1802, Napoléon prend une autre ampleur, puisque le consulat à vie permet aussi une légitimité et une descendance. Donc, il s'installe à Saint-Cloud. Et là, l'installation à Saint-Cloud commence à marquer un peu le déclin de Malmaison. Et Joséphine se l'approprie, à partir de ce moment-là, jusqu'à en faire sa propre maison. Oui, et ce sera d'autant plus sa propre maison qu'elle aura divorcé de l'Empereur. Là, après, ça devient une maison de relégation qui n'est plus sa principale maison. C'est le château de Navarre. Mais enfin, quand même, elle lui passe beaucoup de temps, à Malmaison. Oui, mais d'ailleurs, au moment du divorce, Napoléon lui a laissé Malmaison en toute propriété. Toute propriété. Avec toutes les collections qui étaient dedans. Et Dieu sait. Ah là là. Oui, c'était un... Des collections gigantesques de mobiliers, d'objets d'art, de céramique également. Tous les grands services de Sèvres, notamment. D'Antiquité, grecque. C'était une maison d'un grand luxe, d'une grande richesse. On a un peu du mal à s'imaginer la richesse de la Malmaison du temps de l'impératrice Joséphine. D'autant qu'il y avait beaucoup plus de bâtiments tout autour. Il y avait la grande galerie qui a disparu. Bien sûr. Il y avait des communs, donc le théâtre dont on a parlé. L'immense serre qui maintenant est la petite Malmaison. Voilà. On va dire un mot tout à l'heure. Il ne reste plus que le bâtiment d'habitation qui est derrière les parties vitrées. Mais on pouvait faire croître des arbres de 5 mètres de haut. Vous savez ce que je vous propose Bernard Chevalier ? Puisque vous êtes avec nous, nous allons en profiter. Nous allons ensemble aller visiter concrètement la Malmaison maintenant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Cet après-midi, nous partons sur les traces de Joséphine et de son château de Malmaison. Et nous vous proposons une visite guidée en plein cœur du 18e siècle avec votre invité comme guide, Franck Ferrand. Il s'agit de Bernard Chevalier, ancien directeur du musée du château de Malmaison. Alors évidemment, je ne vais pas entrer dans toutes les pièces, si je puis dire. Si l'on devait retenir des grands décors, on va partir de l'intérieur de la maison si vous voulez. Puis ensuite, on ira se promener dans les jardins et voir ce qu'on peut y trouver. Si l'on devait retenir de l'intérieur de la maison, Bernard Chevalier, quelques chefs-d'œuvre du grand décor directoire. Ou consulat, si l'on veut, mais il se trouve que le style est appelé style directoire. Qu'est-ce que vous retiendriez, vous ? Je pense que ce sont les pièces du riz de chaussée qui sont les plus marquantes. Et il y en a peut-être trois qui ont le plus de décors. C'est le salon de musique. Qui a conservé tout son décor de 1800. Parce que tous ses travaux ont été faits en 1800. Et généralement en dix jours, c'est-à-dire entre deux séjours du premier consul, puisque le calendrier républicain avait la semaine de dix jours. Et oui, avec le décadis à la place du dimanche. Voilà, donc il y a le salon de musique, surtout la merveilleuse salle à manger, avec ses danseuses pompéennes qui sont tout autour. C'est un peu une recréation de la Rome antique au début du 19e siècle. C'est ça, on essaie de revivre Pompéi en 1800, en fait, c'est cette idée. Les collections sont encore relativement riches du musée. On voit notamment un très beau service de Sèvres, par exemple. Oui, alors ça c'est un peu les acquisitions de tous les conservateurs depuis 1905, quand le musée a ouvert. Il n'y avait rien en 1905. Donc nous continuons à acquérir et nous découvrons des fois, comme ça, ce service qui est en porcelaine de Paris, de Dille et Guérard, dont nous y aurions tout avant 1987. Et maintenant nous avons 60 pièces de ce service. C'est magnifique. Du mobilier merveilleux, de Jacob Desmalter essentiellement, bien entendu, qui est un joli mobilier d'acajou, un peu moins riche que ce qu'on peut trouver à Fontainebleau, aux Tuileries ou à Compiègne à la même époque. Bien entendu, c'est plus bourgeois, au bon sens. Enfin, c'est plus confortable, si je puis dire. Oui, mais tout ça est lié en fait à la publication de l'étiquette du Palais impériale en 1806 et le blocus continental qui a aussi considérablement amenuisé des fournitures d'acajou. Donc on est passé au bois doré et aux bois indigènes. Il faut savoir, vous parliez des acquisitions relativement récentes. La plus récente acquisition du domaine de Malmaison, c'est l'acquisition de signes noirs qui viennent d'arriver là en 2017 et qui sont les lointains descendants des signes reçus ici même à Malmaison par l'impératrice au retour de l'expédition au Baudin en Océanie. Oui, c'était ce qu'on appelait la Nouvelle Hollande, c'est-à-dire l'Australie. Et pour la première fois, on voit des signes noirs dont on ignorait complètement l'existence et qui ont été acclimatés pour la première fois en France à Malmaison, qui ont eu d'ailleurs des descendants. Et la plupart des signes noirs qu'on avait au début du 19e siècle venaient du couple mythique de Malmaison. Alors, ça, c'est le château même de Malmaison. On va en sortir, si vous voulez. On pourrait raconter énormément de choses. Il y aurait beaucoup à dire, bien sûr. Et lorsqu'on sort, évidemment, le parc n'est plus ce qu'il était du temps de l'impératrice Joséphine. Hélas, vous en avez quand même tiré le maximum, si je puis dire. Vous l'avez ressuscité, ce parc, et ça n'a pas été une mince affaire. Mais ça n'est plus la splendeur qu'on pouvait connaître sous l'Empire. Que voulez-vous faire avec 6 hectares ? L'impératrice, on avait 726. Et voilà, 726. On pouvait aller directement quasiment de Saint-Cloud à Versailles sans sortir des terres impériales. Incroyable, oui. C'était donc un gigantesque domaine qui a été acquis bien plus tard. Bien entendu, ça ne fait pas partie de l'achat initial du consul et de son épouse. Alors, parmi les merveilles qu'on pouvait voir dans ces jardins, des fabriques dont subsiste aujourd'hui le petit temple de l'amour, tellement peint, tellement reproduit par les artistes du temps. Il fallait dans un parc avoir un temple de l'amour et puis une grotte aussi avec un ermite. C'était vraiment tout ce que l'on faisait. Et d'ailleurs, lorsque Fontaine revient en 1809 à Malmaison, il trouve que c'est absolument terrible qu'on a transformé le parc et avec tout l'assaisonnement, dit-il, des niaiseries du jardin à l'anglaise. Oui, ça, évidemment, les choses ont changé. Les goûts ont aussi évolué, il faut le dire. Pour ne pas dire qu'ils se sont un petit peu perdus avec le temps. Et puis alors, nous parlions de l'acclimatation des plantes et notamment des plantes tropicales. Mais Joséphine avait fait bâtir dans son domaine la plus invraisemblable des serres, une gigantesque serre au sein même de laquelle se trouvait un très beau pavillon, une sorte de petit château. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la petite Malmaison. Alors la serre n'existe plus, mais le château, lui, est toujours là, avec notamment ces merveilleux parquets marquetés. Oui, alors la serre avait été construite 50 mètres de long. Et c'est la première fois où on avait couvert une telle surface avec du verre. Incroyable. Parce que généralement, les serres ressemblaient à des orangeries. Et la serre de Malmaison a été lancée de toutes les grandes serres du 19e siècle en réalité. La première. Voilà, et qu'on chauffait avec douze poêles au charbon. Incroyable, ce qui permettait d'acclimater des espèces parfois très très rares. Des ananas, des fraises à toute saison. Extraordinaire. Alors la maison demeure, c'est aujourd'hui une propriété privée, mais qu'on peut visiter. Et je conseille à nos auditeurs d'aller voir quand même sur Internet, de se renseigner avant pour bien s'assurer des horaires et des ouvertures. Mais vous pouvez visiter, vous devez, j'allais dire, visiter cette petite Malmaison qui est un petit joyau, il faut le dire. C'est le complément indispensable de la ville de Malmaison. Indispensable, tout à fait d'accord. Et puis, si vous voulez aller rendre hommage à l'impératrice elle-même, sur son tombeau, si je puis dire, et bien à Rueil-Malmaison, vous avez cette église Saint-Pierre-Saint-Paul où le tombeau n'a été bâti que bien après la mort de l'impératrice, une dizaine d'années après seulement. Oui, le tombeau a été inauguré en 1825 seulement. Ça a duré extrêmement longtemps. C'est l'architecte Berthaud qui a donné l'ensemble du dessin et Cartelier qui a réalisé une sculpture où on la voit agenouillée. Cartelier, sculpteur très réputé de l'époque. Absolument. Dans la position du sacre. Oui, dans la position qu'elle avait adoptée, j'allais dire dans l'atelier de David pour la fameuse toile de Napoléon couronnant l'impératrice en fait. D'ailleurs, devant cette petite église, Saint-Pierre-Saint-Paul, on peut dire que ça c'est le cœur battant de Rueil-Malmaison. C'est le centre de la ville. Alors, il faudrait pour bien faire parler de tout le reste du patrimoine. Là, je m'en suis tenu à Joséphine et au vestige de Malmaison. Une Malmaison qui, nous l'aurons compris, est du point de vue du domaine infiniment plus réduite que ce qu'elle a pu être à sa grande époque. La figure, le fantôme, si je puis dire, de Joséphine sont encore très présents dans tous ces lieux. Ce sont des endroits qu'il faut visiter. Et puis, dans un autre registre, bien sûr, mais je ne pouvais pas ne pas le mentionner parce que c'est également sur le territoire de la commune de Rueil-Malmaison. Vous avez le Mont-Valérien, bien sûr, dans un tout autre registre. Cette fois, vous savez, ce Mont-Valérien où ont été en tout exécutés quelques 1008 résistants, otages juifs et communistes pendant la dernière guerre. s'ils choisis pour honorer la mémoire des morts pour la France de la dernière guerre de 1939-1945. Et c'est le lieu où, le 18 juin 1960, le général de Gaulle a inauguré le Mémorial de la France combattante. Au cœur de l'histoire sur Europe. Et voici Lorena Martin. Bonjour, Lorena. Bonjour. Alors, vous allez nous parler, vous, de ce qui se passe, justement, demain, après-demain. Ça a commencé depuis mardi, déjà. Mais en tout cas, les grandes festivités publiques sont demain et après-demain à Rueil-Malmaison. Exactement. Donc, samedi et dimanche 23 et 24 septembre. Et le Jubilé impérial, en fait, a été créé en 2012. Rueil-Malmaison souhaitait un petit peu renouer avec son passé impérial. Et cette année, le thème choisi est le 210e anniversaire de la signature du traité de Tilsit, signé en 1807. Ah oui, donc, évidemment, ça fait un chiffre presque rond. On va évoquer Tilsit pendant le... Oui, le public pourra d'ailleurs assister samedi à 18h et dimanche à 15h à la reconstitution de la signature de ce traité entre Napoléon et le Tsar-Alexandre sur les temps de Saint-Cucufa. Mais alors, donc, ils vont s'installer sur une barque ? Oui, sans doute. On n'a pas encore tous les détails, mais oui. Ah, ça va être un spectacle, ça. Exactement. Ça fait partie des grands temps forts de cette année. Alors, des chevaux, des costumes. Enfin, on est complètement plongé dans une atmosphère à la Joséphine, si je puis dire. À la Joséphine, à la Napoléon. Cette année, il y aura plus de 150 manifestations en centre-ville qui relate la vie quotidienne sous l'Empire, la vie à la cour impériale au château de Vermont, avec la présentation de nombreux tableaux vivants. Un bivouac d'Empire au parc de... Château de Vermont, on va lire la correspondance de l'impératrice. Exactement. Et un bivouac aussi d'Empire au parc de Boispréau avec plus de 700 soldats. En fait, sur ce jubilé, vous avez des reconstitutions historiques, des animations, des défilés, des fanfares sur quatre lieux différents. Dans le centre-ville, le parc de Boispréau, le Vermont et l'étang de Saint-Cucufa. Et vous aurez aussi la garde républicaine qui sera présente ce dimanche pour une des plus grandes parades historiques d'Europe avec tous les acteurs de ce jubilé qui défileront sur la route départementale 913. Plus de 600 soldats, 400 musiciens, 90 cavaliers, le tsar Alexandre, la grande duchesse russe, Napoléon, Joséphine, etc. Ça va fanfaronner et fanfarer ! Merci beaucoup Lorena, bon week-end ! Et merci à vous, chère Anissa. Nous nous retrouvons donc demain et dimanche pour des rediffusions. Et puis lundi, évidemment, à 14h, au cœur de l'Histoire. Effectivement, samedi, vous nous raconterez les aventures incroyables de la duchesse du Berry, la belle-fille du roi. Dimanche, nous revivrons la dernière croisade de Saint-Louis. Et rendez-vous lundi en direct à 14h sur Europe 1 pour le massacre de Fourmi. Une histoire qui a beaucoup marqué le nord de la France à la fin du 19ème. Au cœur de l'Histoire sur Europe 1 de la France Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501